du match. Alors les trois enseignements de cette victoire, deux buts à zéro, le premier, c'est une victoire importante. AVB avait suffisamment insisté sur le fait que ce week-end pouvait être important, étant donné les confrontations directes qui vont venir entre nos concurrents. Mais avant de regarder leurs résultats, il fallait s'imposer, c'est ce que l'OM a fait, et j'ai envie de dire plutôt bien, dans ce climat nîmois, rugueux, habituel, les Marseillais se sont procurés des occasions, n'ont plus concédé grand-chose, après dix premières minutes pas terribles, et ont logiquement fini par s'imposer. On pourra peut-être arguer d'un manque de réussite arbitrale en première période, mais bon, l'OM en a eu de la réussite arbitrale, il y a trois jours contre l'Olympiacos, ce soir, il a réussi à faire sans, et tant mieux, et en faisant marquer ses deux attaquants, on allait presque l'oublier, mais ses deux attaquants, Axio, ont marqué aussi. Bref, du travail bien fait, une soirée satisfaisante, donc ça c'est le premier enseignement, une victoire importante, une soirée satisfaisante, parce qu'on peut désormais regarder le classement, voilà l'OM, et ce vendredi soir, second de Ligue 1, avec un match en retard et un point de retard comparé au PSG, une position très confortable en Ligue 1, ça commence à devenir satisfaisant, plus consistant sur le terrain, en tout cas après Nantes, maintenant avec Nîmes. Bon, encore une fois, il y a quelque temps, on pouvait regarder ce classement avec incrédulité, en se disant, mais comment on peut être aussi haut ? Bon, ben, on a réussi à être aussi haut, et maintenant qu'on joue un petit peu mieux, qu'on enchaîne les victoires, on peut regarder ça avec envie. Les matchs du week-end, en tout cas, on va se faire un plaisir de les regarder sans pression, les cartes en main, et voilà, comme un entraîneur belge qu'on aime beaucoup aurait dit, cigare à la bouche, mais ça, ça ne regarde que les fumeurs. Enfin, on va terminer avec Benedetto et l'attaquant axial. Le grand problème de l'attaquant du grand attaquant à l'Olympique de Marseille, en première période, ça a été l'un des rares points négatifs, la prestation fantomatique de Dario Benedetto, et en fait, comme très fréquemment, on ne le cherchait pas, il courait dans le vide, il n'était jamais servi. Alors, je sais que cet argument peut paraître comme une défense de l'argentin, mais il s'agit en fait, pour moi, de son plus gros défaut, de sa plus grosse faiblesse, et ça tient à lui, ça tient beaucoup à lui, son incapacité à se sortir de cette situation de victime dépendante des autres, de forcer les passes, de forcer le jeu à lui arriver. Voilà, des victimes dépendantes des autres, on en a déjà eu deux au poste d'attaquant à l'OM ces dernières années, Kostas Mitroglou, Valère Germain, donc là, c'est à lui de faire en sorte de sortir de ce rôle, de forcer le jeu de lui arriver, tout simplement, qu'on passe par lui, qu'on arrête de terminer le jeu sur un côté, par une frappe à l'angle de la surface de réparation, il doit lui arriver, le ballon doit lui arriver, c'est aussi à lui de faire en sorte qu'à l'entraînement, qu'en match, il fasse comprendre qu'il existe, et ça, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal, qu'il se contente un petit peu de ce qu'il a, en seconde période, ça a été un peu moins le cas, et tout de suite, il a eu deux occasions, une tête un peu molle, et une deuxième, qu'il met de bien belles manières, prouvant une nouvelle fois que le problème avec lui, il n'est pas technique, parce que la technique du buteur, il a un très bel appel, un très beau contrôle, une très belle finition, voilà, c'est ce qu'on attend de lui, il faut qu'il redevienne une force vive de cette équipe, un point central de l'animation de cette équipe, ça va forcément passer par des buts, pour qu'il retrouve la confiance personnelle, mais peut-être aussi celle de ses coéquipiers, qui s'ils le voient marquer des buts, vont peut-être le chercher plus facilement, mais dans tous les cas, il faut qu'il s'impose mentalement dans cette équipe, techniquement, il a ce qu'il faut, physiquement, il y a des petits doutes, et mentalement, il faut qu'il force sa nature, mais ce soir, en tout cas, il a marqué, on récapitule, donc le premier, c'est une victoire très importante, très importante, très satisfaisante, le classement, forcément, et Benedetto, l'attaquant axial, il prouve qu'il peut être l'attaquant pour cette équipe.